Et bonjour à vous mes amis, on se retrouve ensemble avec Maynard aujourd'hui pour la suite de The Walking Dead avec ce tout nouveau playtrough consacré entièrement à la saison 2 qui sera, je le rappelle, en version originale sous-titré anglais pour ceux qui parleraient moins... c'est un petit peu moins bilingue que les autres disons et je vais tout de suite vous laisser profiter de la séquence d'intro et après je vous présenterai très rapidement la série. Qu'est-ce que tu penses? Omid, tu ne peux pas être sérieux. Je suis. Nous ne faisons pas ça. Pourquoi ne pas? Parce que... Allez, Christa, qu'est-ce qu'il se passe avec Omid ? Nous n'avons pas appelé notre bébé Omid, un de vous est suffisant. Clementine, un petit peu d'aide ici. Omid II. Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas, Omid, il y a des choix horribles, j'essaie toujours d'être juste. Enfin, d'être juste de le faire comme je répondrais moi personnellement et pas comme le personnage répondrait. Donc je choisis de dire que pour le prénom de leur enfant, ils devraient choisir à deux, ça me semble logique quand même. Et je crois qu'ils vont avoir une importance capitale dans cette aventure, mes amis, vous allez le voir si vous ne connaissez pas. Je prends tout de sérieux, surtout si Omid's future. Continuez parler et vous allez dormir dans la pluie aujourd'hui. Vous vous souvenez de la période de Barstow? Végas, le week-end? Oui, oui, oui. Pendant que sa femme, visiblement, est partie dans les toilettes des hommes, je ne sais pas où. Donc voilà, on se retrouve ici. Ça va me permettre rapidement de vous présenter le jeu The Walking Dead. Évidemment, c'est plus ou moins inspiré de la série. Ce n'est pas la même histoire. Attention, c'est une autre histoire. Mais évidemment, c'est le même type de scénario. Des zombies partout, c'est le bordel. À la fin du 1 que j'ai fini, on jouait le Black. On jouait un Black qui trouve cette petite fille ici, qui s'appelle Clémentine. Et le Black mourait, finissait tout à la fin du jeu par être contaminé. Et mourait, finissait à la fin de tous les épisodes. Puisque cette série se décline en épisodes à la manière de petites extensions qui sortent petit à petit. Et donc, c'était terrible. Cette pauvre petite fille lui donnait son arme, qu'on peut voir ici, le fusil, le colt. Et lui disait, continue ta route sans moi. Et on se retrouve dans cette saison 2 avec la petite fille uniquement. Donc voilà. Et donc, notre ami Omid qui nous a envoyé ouvrir des portes, que je n'ai pas du tout envie d'ouvrir. Donc c'est un jeu qui est très basé sur l'aventure. Ce n'est pas vraiment un point and click. C'est plus un petit jeu un peu réflexe. Et ce qui compte en fait, c'est surtout vivre l'aventure, le scénario. Vos choix ont une très très grande importance dans la suite de l'histoire. Donc c'est vraiment très intéressant. J'aime beaucoup ce genre de petit jeu spécial vraiment bien. Et en même temps, ce n'est pas un jeu, c'est un truc qu'on peut reprocher des fois. Ce n'est pas un jeu qui vient d'un développeur un petit peu obscur. Des fois, les développeurs un peu obscurs, indépendants, font des jeux un peu spéciaux. Mais moi, en général, j'ai du mal. J'aime bien quand même que ce soit quelque chose de très beau graphiquement. Enfin, moi, j'aime beaucoup le sol shading. Après, on aime ou on n'aime pas, mais j'aime beaucoup ça. Voilà, fin de l'histoire. Donc on doit apparemment, comme nous le disait, aller vérifier dans ces portes. Si il y a des zombies, je ne vois pas le rapport. Pour se nettoyer, il y a un évier là. Donc, nettoie-toi un évier quoi. J'ai envie de te dire, je n'ai pas du tout envie d'aller ouvrir cette porte. Mais apparemment, il faut vraiment que je le fasse. Donc, on va y aller. Voilà, ça va. Ça se passe, tranquille. Oh, putain, c'est pas bon. Allez. Oh, ça s'échauffe. Donc, il y avait la porte... Il y avait la porte level 1. Et maintenant, il y a la porte level 2. Et je n'ose pas imaginer ce qu'il va y avoir dans la porte level 3. Oh, putain. Oh, putain. Et, bah, roule, vas-y. Oh, putain, j'ai flippé. Oui, j'ai flippé, Sarah. J'étais sûr qu'il y avait un zombie derrière. Oh, là, il y en a un qui va tomber sur la gueule. Je vous avais dit, je suis super parano. Bon, allez, c'est parti, on va utiliser ce robinet. Donc, oui, évidemment, je ne sais plus si je vous l'ai dit, je n'ai pas fait cette saison. Donc, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Donc, normalement, quand on présente un playtrough, on est censé, dans le sens du terme, on est censé l'avoir fait, l'avoir fini. Évidemment, ici, ça aurait moins d'intérêt au niveau de ma propre surprise. Pourquoi est-ce qu'il veut que je recule ? Ben non, vas-y, lave-toi le loot. Voilà. Et, voilà, donc, elle va remplir sa petite bouteille, faire son petit trafic de shit. Et, voilà, voilà, voilà. Oui, ce que je voulais vous dire aussi, mes amis, tout de suite, ça va mieux. Oh, ça, ce n'est pas bon. Oh, putain, Clémentine ! Tu me casses les couilles ! Est-ce que c'est possible qu'il y ait un zombie qui est apparu, à votre avis ? Oh, putain, je le sens trop mal. C'est pas la bonne porte. Oh, je le sens pas ! Je le sens pas du tout ! Bon, allez, on y va comme des guerriers. On y va comme un guerrier. Allez ! Allez ! Oh, putain ! Obligez, elle va rentrer un zombie qui va apparaître derrière sa mère, le bâtard ! Non, ça, c'est humide. Voilà, c'est un cum. Voilà, ça, c'était sûr. Comme ça, là, c'était trop évident qu'il y ait un zombie. Il sera apparu pile-poil derrière par magie. Bon, d'accord, mais là, c'était sûr que c'était un gus. Quoi qu'elle a pas l'air bien. Ah, elle lui sort ses trucs. Ah, elle lui sort son flingue. Oh, oh. Et sinon, c'était une réponse valable. Bah, c'est mon pistolet. Parce que mes deux potes, ils vont te buter, sinon. Putain, la meuf sans pitié qui pointe avec un flingue, une pauvre petite, quoi. Elle peut pas la contrôler sans arme. On va essayer de négocier. Ok, toi, tu vas mourir. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que je vais lui dire ? Allez, la merde. Bon, j'ai pas répondu. Elle va quand même pas tirer sur une morveuse. Give-moi ce hat. Non ! Oh, les sérieux. Tiens, je vais dire ça. Ah, là, tu vas prendre ton tarot, ma petite. C'est là. Mais le client, il a pas pris son flingue, c'est pas possible. Oh, merde ! Oh, putain ! Oh, la pute ! Oh, le mec, sa femme est enceinte et tout, quoi. Oh, la pute ! Je n'ai pas envie de... Je n'ai pas envie de... Je n'ai pas envie de... Oh, non. Oh c'est horrible en plus c'est le flingue de la gamine qui l'a tué Allez bim Waouh Bah ça commence très très fort les amis Je vous avais dit que c'était un jeu assez balèze Assez costaud franchement mon niveau scénario J'aime beaucoup J'ai les boules D'autant plus que si ça tombe en plus J'en sais rien mais si ça tombe il y avait moyen d'éviter Comme il meurt Il y avait moyen en répondant bien à la personne En lui donnant peut-être ce qu'elle voulait Peut-être qu'elle m'aurait fouillé Qu'elle aurait posé le flingue quand j'aurais pu le prendre Il aurait pu se passer autre truc Et c'est ça The Walking Dead Il n'aurait pas d'éviter Il n'aurait pas d'éviter Il n'aurait pas d'éviter Je vais pas lui dire si elle va déprimer Je vais lui dire qu'on a besoin d'un groupe Ça me semble logique Deux femmes seules ça va être dur C'est pas d'éviter Bon évidemment sinon on l'irait pas c'est un peu con Bon évidemment sinon on l'irait pas c'est un peu con Bon évidemment sinon on l'irait pas c'est un peu con Bon je ne sais pas Il doit être Je sais qu'il va On va voir On a juste besoin de continuer à aller au nord Je vais pas lui dire ça Ça craint C'est arrivé le couteau dans la plaie Allez je vais me mettre d'accord avec elle On va essayer le mieux qu'on peut Maintenant je vais aller chercher Bon par contre ça va être Ça va être un très très long playtube Mes amis Enfin ça va être un C'est pas très très long Mais je vais faire au moins Comme on avait une session de 30-45 minutes Comme ça je peux faire le premier épisode en deux fois Bon apparemment je suis obligé de prendre ça là pour le moment Ouais donc du coup Je m'excuse mais Je pense que Si vous me voyez fumer Ne se voyez pas formaliser C'est mon Le carburant du shootcast Moi je suis un grand grand fumeur C'est pas bien J'ai essayé plein de fois Pour ceux qui me suivent depuis longtemps d'arrêter J'ai toujours pas réussi Donc apparemment On cherche notre briquet Qui est planqué tout au fond du sac Et on retrouve des dessins de cette petite fille Avec des dessins d'Omi De ses parents j'imagine Alors alors Oui dans l'histoire Une chose assez importante De mémoire Il me semble que les parents de la petite Dans le 1 Sont meurs dès le début Sont meurs dès le début On ne croise pas ses parents De mémoire En tout cas je me rappelle Depuis le début Vous avez directement le noir Qui protège la fille Puisqu'en fait le noir cherche un abri Et il rentre dans la maison de la fille Qui se réveille de mémoire Qui se réveille Et il n'y a plus Et il n'y a plus personne Dans cette maison Elle se retrouve toute seule Et puis à ce moment là Le black en question arrive Et l'aide Et s'associe avec elle Mais je ne suis pas sûr Que ça se passe exactement comme ça Pour ses parents Si quelqu'un sait dans les commentaires Ça pourrait être intéressant de le dire Donc on va essayer de s'occuper On peut voir qu'on a récupéré Trois objets Qui sont maintenant affichés Ici à gauche Qui je vais essayer Bon ça ne fait rien Si on clique dessus Il y a certainement Quelque chose à faire A certains moments uniquement On va aller rallumer ce feu Et voir J'espère que ça n'attirera pas de zombies En tout cas j'aimerais bien Qu'il y en ait un qui vienne en fait J'ai menti C'est vrai qu'il est un petit peu pourri le feu Là c'est pas génial génial Ah merde Ah d'accord Je croyais que c'était une cinématique Bah du coup On clique Il faut le maintenir Et hop Ah oui d'accord Ah oui d'accord Bah donc c'est les grands grands fans des QTE Alors ça je sais pas si je l'ai déjà dit Je pense que oui je vous l'ai dit au début C'est les grands fans des QTE Donc c'est les Bah comme là Les petites actions assez simples à réaliser Qui sont plus basées sur des réflexes Bon là il n'y avait pas vraiment de pression Mais quand vous avez un zombie qui vous saute dessus Voilà c'est possible de mourir dans The Walking Dead En soyez en sûr Donc les flammes sont trop basses C'est un petit peu dur apparemment Ils auraient peut-être pu abriter leur feu Même sommairement Ça se fait pour ceux qui ont déjà fait du camping Ouais mais je vais mettre une bûche Il n'y a pas de bois Enfin je veux dire Ça doit être ça L'action à faire ça doit être ça Mais voilà Comme vous avez un bois comme ça Ça sert à rien de mettre une bûche dedans Pour ceux qui ont des cheminées chez eux Vous le savez Il faut attendre que ça prenne Sinon vous étouffez le truc Pendant que je récupère une belle plaque d'égout Eh non Ça ne m'aura pas une plaque d'égout c'est sûr Bon on va essayer la bûche Ouais Bon bah alors où là ? Et lui il en est où ? Allez on va jeter un petit coup d'oeil S'il est bien cuit Bah si là ça devrait déjà cuire Louloute T'inquiète pas Bon du coup bah Ça c'est quoi ? Alimenter le feu de camp Voilà Brûler la bûche Brûler le dessin Non ça c'est Ça je vais pas brûler les objets T'es malade ou quoi ? Je vais pas brûler la photo d'omide Qui vient de mourir C'est trop horrible Aïe 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 Merde c'est peut-être la meuf qui se fait attaquer ça Oui oui Ah ouais c'est ça Elle se fait emmerder Putain j'espère qu'elle a encore son flag Putain j'espère qu'elle a encore son flag Putain Allez j'essaie de la sauver Ils vont pas tirer sur les petites filles quand même Qu'est-ce que le f*** ? Christa run Ah ouais mais je sais pas Ils vont la rattraper Pas la petite hein Mais la La mère elle est enceinte Qu'est-ce que tu veux qu'elle court vite Bon là à mon avis ça va être cuté le time Il va falloir tracer là Allez 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 Donc la première sauvegarde du jeu Ah ouais Appuyez sur la touche D droite Ah d'accord Regarde, regarde, regarde Il faut que j'aille là Allez allez Là c'est un QTE par exemple Vous voyez j'ai raté Je crois que j'ai raté en fait Merde Il n'arrive pas un truc à faire Fuck you Merde Oh putain Oh l'enfoiré Oh je suis en état de choc J'ai pas compris pourquoi je suis mort On va essayer de s'appliquer un peu plus Faut que je prenne en main les QTE Quand il met la flèche C'est qu'il faut regarder comme ça Là apparemment il tourne le dos Et pourquoi elle crie aussi Allez Ah voilà Donc c'était ça, c'était un QTE Oh putain Allez allez trace Vite la branche C'est parti Tac Allez Et plante le ce bâtard Yes Oh cette guerrière Elle est mort Elle est mort C'est quoi ça ? Ah faut appuyer Ça c'est qu'il faut appuyer sur un bouton au hasard Je comprends pas Merde j'ai pas compris la QTE Oh la la Ah c'est bon Ah non Allez Qu'est-ce que je dois faire ? Oh non Oh les boules Et ça quand vous commencez Faut se rappeler les QTE Ah génial En plus je le reprends là Donc ça c'est cool Allez C'est peut-être un truc avec la souris On va essayer Non J'avais fait Merde 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 C'est ce que c'est Oh la la C'est peut-être avec les Ça doit être avec les flèches de direction Je vois pas autre chose Tanguta Tu vas être mon dernier Arrête Là Allez ! Mais quand même moi je comprends rien du tout C'est pas possible Oh l'embrouche putain Allez on va appuyer un peu sur tout là Ah c'est avec la souris C'est avec la souris que j'ai pas compris comment J'ai appuyé sur les boutons de la souris Les deux en même temps et ça va faire un truc Bon allez on se concentre On refait la même chose Allez allez ! Ouais c'est ça en fait faut appuyer comme un fou sur la souris Dégage Olé ! Clac Oui Oh Ah oui il va dans l'eau ils savent pas nager Bon se faire entraîner Voilà c'est pas super bon ça pendant qu'on se retrouve tout seul Bon on a peut-être sauvé la vie de notre copine Je sais pas comment j'ai oublié comment elle s'appelle pour tout vous dire Mais on lui a peut-être sauvé la vie Elle est partie on l'a pas vu se faire tuer C'est pas impossible qu'on la retrouve grâce à notre distraction On a peut-être distrait les bandits Ils l'ont peut-être pas prise C'est parti C'est parti Aller c'est parti Donc ça va on est en vie On se retrouve Sur une petite île des familles On va aller voir un peu ce qu'il y a là bas Si on peut cliquer de loin comme ça serait cool On va voir s'il n'y a pas du matos là bas Ça va aller relativement calme On est tranquille Notre pauvre Clémentine qui est gelée Et qui va aller se replonger dans l'eau Ah ouais il y a peut-être du matériel là bas Je vois mal un zombie être dans l'eau Ah on peut pas traverser Je vais regarder quand même Non Vous voyez là je peux pas tourner plus Donc c'est que c'est par là On va essayer d'aller voir Bah là il se passe un truc apparemment Peut-être qu'on peut s'agripper Elle est un peu triste la planche là quand même Ah merde elle est trop petite Ça commence mal Ça commence pas bien On va essayer d'aller voir un peu Ce cadavre C'est pas toujours la bonne idée Mais attendez qu'est-ce que c'est que ça Là on a une pierre tombale Faut se méfier parce que des fois On meurt bêtement Oh lui il a l'air mort quand même Faut pas abuser Si c'est un mort vivant Franchement il devrait bouger On va y aller Non mais c'est pas ça qu'il faut regarder C'est le gus Ouais bon Il est archi mort C'est bon Ah ouais c'est un cadavre C'est un zombie Donc il n'y a rien à récupérer On va rapidement s'aller voir La petite pierre tombale Là je suis assez curieux Je vous avoue Hop Pendant que je me habituais aux commandes Excusez-moi si les plans sont Parfois un peu mouvementés Mais c'est le temps de se habituer En fait c'est une maniabilité un peu spéciale Vous pouvez cliquer Elle se déplace Mais seulement si vous avez un objet Aller voir Genre là si je clique sur le sol Elle ne bouge pas Je suis obligée de la diriger Avec mon clavier Mais si je clique sur un endroit Comme là Hop Elle va y aller En prenant le chemin le plus court Donc c'est un mix entre Point and click Et mouvement classique Elle pue l'arnaque ta forêt Elle pue l'arnaque Ouais t'es pas bien alors T'es pas bien du tout Et moi non plus Non ça va Quand c'est comme ça en forêt Franchement je ne stresse pas trop Ça va C'est plus les objets Pas les objets Les zones close Comme ça Vous savez fermé Avec des petites portes pourries Ou le mec Il peut vous sauter dessus Dès que vous passez le truc J'ai juste un petit coup d'oeil Espanou ma foi Ouais Bah c'est pas C'est pas les bestioles Que je crains le plus C'est plutôt Les mecs qui bougent Dans les buissons En faisant des gros bruits De zombie Qui me prennent pour une bille Quelle histoire De grimper sur cet arbre Hop Allez ma petite Clementine Accroche toi Ouais Ouais Oui 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 Mais planque toi Planque toi Là t'es Oh putain le bâtard J'ai flippé Mais là elle est en mode victime aussi Elle est dans une forêt toute seule Elle a pas d'armes Elle se balade au milieu du chemin Je vous rassure Non c'est pas de ma faute On peut pas la mettre autre part Elle va bugger sur les herbes Ça va c'est un petit chien Peut-être un chien zombie Ouais ça va Il a l'air cool de chez cool Ouais en plus Il a une tête de gentil chien Allez fais pas semblant Sam Fais pas semblant Regarde Hop Regardez le collier du chien Mais je l'ai vu le collier On pourrait l'appeler directement Sam Ça moi je ferais pas Me mettre à 2 cm De la gueule d'un chien que je connais pas Voilà du coup il nous aime bien Ah mais il a peut-être un maître Qui va nous aider Ça serait pas mal du tout ça Qu'est-ce qu'il fait ? Sam Sam D'où vas-tu ? Attendez Bon ça va ça c'est cool Si on se fait attaquer On peut être sûr que le chien Va nous défendre Et qu'il va sauter dessus Ou il en aura du temps Pour s'échapper au pire Salut Il y a une petite caisse dans la camionnette Là j'ai repéré Peut-être encore un peu de nourriture A récupérer Bah à la fin On va se regarder pour un peu de nourriture De toute façon le chien va boyer C'est quelqu'un qui arrive Donc c'est cool Hop On va jeter un oeil là-dedans Ça semble qu'ils ont été une famille heureuse J'espère qu'ils aient un peu de nourriture D'un endroit Ça m'étonnerait qu'ils aient laissé la bouffe comme ça Là vu de tout le monde Bah voilà Il n'y a plus que les jouets Et tout Hum N'importe quoi Voilà Tout ça c'est les détritus Ça sert à rien On va regarder sous la tente C'est un peu risqué Mais de toute façon Ça me semble logique Ça pue un peu le cadavre Clairement Voilà ça Voilà donc en fait Y'a rien Et Bon allez on va jeter le frisbee au chien Comme ça on sera pote avec le chien Et ça peut être bon Bon ça nourrit pas son homme Mais bon ça devait être sans jouer Bah ouais Bah ouais Bah ouais Ok Tranquille Bon 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 On va tuer Ah, il a l'air de toujours vouloir. Ça, ce genre de truc, c'est bon, vous voyez, parce que ça vous permet de bien vous mettre avec les... Ça compte aussi avec les personnages, faire les actions, essayer de discuter avec eux, voir un peu. Vraiment, ça permet d'augmenter, bah, pas leur fidélité, on ne peut pas dire ça, mais c'est vraiment important des fois pour l'histoire, donc toutes ces petites actions ont vraiment une importance. Ah, il n'y a plus personne. Ah, lui, il va peut-être sentir quelque chose, du coup, vous voyez. Ah, peut-être bien. Je vais aller voir rapidement le chien, là, ce qu'il a trouvé. Bon, allez, je vais cliquer là-dessus aussi, apparemment, il faut le faire. Bah, ouais, c'était sûr, c'était sûr que ce serait vide. En fait, j'attends que le chien, j'attends que le chien, avec un peu d'espoir, trouve quelque chose. Voilà. Ah, là, il y a une glacière. Je vais en profiter, essayer de regarder ça rapidement. Ah, merde. Bon. Qu'est-ce qu'il se passe avec ça ? Aïe. Mais t'entends pas qu'il fait du bruit ? C'est pas mal de récupérer le couteau, hein. C'est OK. On est smart, il n'est pas. On est smarter que tous. OK. Euh... On va le regarder. C'est peut-être le mec de la famille, regardez, il a un Marcel. Il a peut-être été blessé par des pillards, ou quoi. Hey, c'est OK, chien. Chut, il ne peut pas nous aider. Je pense qu'il a été blessé, ou est-ce que quelqu'un lui a forcé à faire ça ? Ah, ouais. Le problème, c'est que là, récupérer le couteau, c'est un peu chaud, quand même. Bon, on va le prendre, on va essayer. J'aurais peut-être dû faire regarder avant. Ouais, ça, c'était sûr. Je ne peux pas le prendre, en fait, tant que le mec est là. Ah, ah. Non, non, non. Il faut peut-être faire un truc avec le chien pour qu'il l'attaque. Ah, voilà. Voilà, je suis avec la branche, simplement. Allez, allez, c'est parti. Oh, le carnage. Ah, 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 c'était dégueulasse. Eh, franchement... Oh, merde, il a encore envie. Franchement, la gamine, elle rigole pas, quoi. Pas de blague. Allez, on va lui remettre une petite couche. Oh, là, il a pas encore son compte. Encore une petite dernière, on l'a dit. Allez. Oh, la celle-là, elle a fait mal. Allez, on t'en remet une petite juste pour la route. Oh, c'est dégueulasse. Il y a la cervelle qui sort et tout. Vous voyez ? Hop, hop, bah, du coup, on va en profiter. On va d'abord prendre le couteau, en fait, déjà. Hop. Comme ça, si après, quand on le fouille, il se réveille ou quoi, on peut lui coller un petit coup de couteau. Oh, le télésuie ça sur son pantalon, quoi. Oh, c'est toujours très sharp. Au moins, on a trouvé quelque chose d'utilisateur. On ne va pas aller une autre nuit sans la nourriture, OK ? Bon, là-bas, qu'est-ce qu'on a ? On a un barbecue. Bon, il n'y aura rien, clairement. Bon, on va jeter un coup d'ail, parce qu'apparemment, ça a paru. Je ne l'avais pas vu la première fois. Ah, c'est sûr, ça prend un milieu comme ça, ça m'aurait étonné. Tac, 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 tac. Ah, 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 il n'y a pas un truc là. Ah, c'était bien planqué, ça, quand même. Voilà. Je vois mal les gens planquer de la bouffe dans la poubelle, quoi. Clairement. Ah, bien, là-bas. Allez, allez, maintenant, elle va devoir partager aussi. L'autre, elle a un couteau suisse, et elle va aller taper dedans avec son couteau pour l'ouvrir, quoi. Oh, cette guerrière, vous demandez ça à ma soeur de 8 ans, jamais elle ne vous fait un truc pareil, quoi. ouvrir une boîte de conserve au couteau, il faut quand même être un sacré volume, déjà, de base. Ah, c'est des haricots. Yeah. Ah, ça fait plaisir. Ah, bah, ouais, ça. C'est crève la dalle. En vérité, je ne le nourrirai pas. Oh, enfin, j'ai choisi un mauvais truc, mais bon. J'ai choisi un mauvais truc, OK ? Mais en vérité, je ne le nourrirai pas, sincèrement. Un chien, il doit savoir se débrouiller tout seul dans les circonstances pareilles. Il y a plein de petits gibiers, je ne sais pas, des souris, des oiseaux, des trucs comme ça. Je vois chez moi, mes chiens, ils chassent, ils ramassent tout ce qu'ils veulent. Ah, bien, ils ont mis de la bouffe. Oh, putain. Oh, le grand délire. Ah, non, c'est passé. Vite, vite, vite. Je vais te déconner. Allez, pointe-le, pointe-le. Oh, le grand délire. Ah, ça, je ne m'y attendais pas du tout, quoi. Alors là, l'attaque du chien, je suis sur le cul. Je ne m'y attendais carrément pas. Le truc trop peu probable. Ah, bah, du coup, maintenant, par contre. Ouais, j'allais dire, du coup, s'il ne m'attaque pas, je ferais quand même le même choix. Parce qu'on a faite fidèle à ce qu'on a choisi. Oh, du coup, je me suis en train de blesser, c'est sympa. Hop, direct, on ne va pas perdre de temps. Plutôt, clac, in the face. Allez, touche-le. Voilà. Oh, la déception. Ah, il bouffe la conserve, du coup. Oh, la pauvre chute. Oh, la galère. Oh, c'est trop horrible. Mais qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a ? Oh, je vais le tuer quand même, c'est trop horrible. C'est quoi qu'il est en plein milieu de lui ? Je ne comprends pas. On voit des espèces de tiges. Oh, mon Dieu, le truc atroce. Putain, j'ai les boules. Je suis désolé, Sam. Écoutez, les amis, si quelqu'un sait ce que c'est les pics, je veux bien savoir. Ah, peut-être quand on l'a poussé avec le pied, il se serait empalé sur des pics qui traînaient là, comme par hasard. Euh, bon. Ok. Ou alors, c'est peut-être un genre de tentacule de zombie chien, je n'en sais rien. Dites-moi dans les commentaires si vous savez, moi, vraiment, ça ne me dit rien. Je vous avouerai que là, j'ai un peu les boules. Franchement, ça m'a un peu niqué le moral. J'avais trouvé un petit chien, j'étais content. Et tout de suite après, il meurt. N'hésitez pas aussi, si vous savez, si c'est possible, de garder le chien. J'aimerais bien savoir. Parce que peut-être qu'après, moi, je referai une partie pour essayer d'autres choix. J'ai peut-être mal géré. J'aurais peut-être dû le nourrir directement, je ne sais pas. Mais comme je vous ai dit, voilà, je fais des choix comme si j'étais moi-même à la place de la jeune fille et je ne l'aurais pas nourri. Je l'aurais laissé chercher de la bouffe, clairement. J'aurais laissé chercher de la bouffe, clairement. Et en plus, elle perd masse de sang. Oh putain ! Oh là là, ce n'est pas bon du tout. Allez, un petit courage, il faut y aller. Allez, on y va. Pourquoi, lui ? Je ne sais pas comment on court. On ne peut pas courir. On ne peut que marcher. Non, probablement, il faut faire un truc. Ah, ça, c'est le... Vite, 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 vite ! Allez, allez ! Putain, je suis à fond sur ma souris, là. Yes ! Ah, il y a un mec qui vient nous aider. Cool, l'aspergen, je suis en train de boire. Je suis en train, prends-le, on va ! Allez, chien, on a un mec. Ah, ça, c'est génial, il a trouvé un camp avec des mecs à peu près gentils. Oh, il y a eu ce silence. Ouais, ouais, c'est bon. Hey, vous allez bien ? Je pense que... Moi, je vais leur dire la vérité. C'est un ami et moi, j'ai été attacqué. Hmm. Est-ce que ces gens mentionnent ce qu'ils étaient après ? Ils pourraient juste avoir besoin de la nourriture. Nous étions en train de manger quelque sorte de chouette. Ils vous attacqué pour un chouette ? C'est malheureux. C'est malheureux. Ils n'ont mentionné pas de nomes, c'est vrai ? Ils n'ont pas cherché pour quelqu'un ? Hmm. Il ressemble un peu à Omid en plus vieux, lui, quand même. Celui de droite en vert. Pour l'instant, nous allons vous retourner à notre groupe. Nous avons un docteur avec nous, et vous semblez que vous pouvez utiliser... Oh, merde ! Quoi ? Quoi, qu'est-ce que c'est ? Elle a été bit, man. F***. F***, f***, f***. Qu'est-ce que nous allons faire ici ? Non, c'était un chou. Je n'ai pas vu un chou, Clementine. Allez, chouette. Nous avons juste vu vous avec ces lurkers là-là. C'était, j'espère. Allez, quoi, c'est une petite figue où l'apprendre et la mettre en quarantaine. Hmm. All right. Let's see. Whoa, 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 hey, watch yourself. Hey, don't look at me like that. You're the one that's bit here, okay ? En plus, ça se voit. Is it, uh, is it like she says ? Hmm. Well, could be a dog. Hard to say. So, where'd this dog go ? The one that did this. What, what does that matter, Pete ? Serious. I, I killed it. What ? Really ? A dog shows up and bites you and you just kill it ? What would you have done ? I don't know. It attacked me. Still, you don't, you don't kill dogs. What do you have done ? Clementine ? Yes. You telling us the truth ? You look me in the eyes when you answer. Of course I am. Hmm. All right, Clementine. That's good enough for me. Well, what else was she gonna say ? I've got a good bullshit detector, Luke. That's why you can never beat me at poker. Heh. You don't always beat me at it. All right, how can you be sure ? Well, I'm sure I ain't willing to leave a little girl in the woods to die when we got a doctor with us that can make a call. We can have Carlos take a look at it first. Well, you don't have to remind me of that, boy. Well, Nick ain't gonna like this, not with what happened to you. You don't have to remind me of that, boy. Sorry, sir. Come on. Clementine, are you feeling all right ? Well, I'm fine. I'm just tired. Well, you better be fine, because I ain't carrying you anymore with that bite on your arm. Don't worry about it. Boom. Ah, shit ! Well, I'll be a bit more inquiet at the place of the two guys. Well, I'll be able to be murdered by a chien, I'll believe it. Normally, it's supposed to be a little bit. But I'll be able to get a little bit. I'll be a little bit. I'll be a little bit. and I'll be able to look away after that. Bye. Anybody will lose the armament she came from. From all we know, she could be working with Parker. She already told us that she and her friend were attacked. Then she was bitten by a dog. What ? And you just believed her ? You should've put her out of her misery right there. Dog bite my ass. I'm not... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501